Toujours Grenoble accueille depuis aujourd'hui les championnats de France individuels de tennis fauteuil. C'est une première en Auvergne-Rhône-Alpes, 7 épreuves sur 4 jours pour une quarantaine d'athlètes parmi lesquels une hausse avoyarde et un iséroi. Daniel Despin, Didier Albreau. 4 jours de service, de revers et de coups droits, non-stop. 43 joueuses et joueurs partent à la conquête des championnats de France de tennis fauteuil organisés sur le sol ronalpin pour la première fois. Au coeur de la logistique, l'accessibilité. Il faut faire des navettes entre l'hôtel et le club. Il faut pouvoir héberger les joueurs tous sur le même site autant que possible avec une capacité de chambre suffisamment accessible. Bon là je sais qu'il y a quelques chambres qui sont difficiles pour certains types de handicaps mais en revanche on a un club magnifiquement accessible avec des douches sanitaires donc éventuellement les douches s'ils ont des difficultés à l'hôtel ils peuvent le faire ici. Seul iséroi du tournoi, Patrick Grabhi. Depuis ses débuts il y a 27 ans, le joueur de Saint-Etienne-de-Saint-Jouard a vu la lente évolution de ce sport encore trop peu médiatisé à son goût. Ils en parlent un peu dans les médias sur France 2, à Roland-Garros, ils en ont parlé un peu mais les retransmissions sont rares quand même. Il faut attendre les grands chelèmes et c'est tout. Les grands chelèmes, elle en rêve. Vice-championne de France en titre, Zoé Maras n'a que 19 ans et des ambitions olympiques pour Paris 2024. La Nessienne compte sur ce championnat pour travailler son point faible, le mental. En match j'arrive souvent, je suis tétanisée, j'arrive pas à lâcher mes coups, je suis sous le stress, je panique et je fais un peu n'importe quoi. Donc ouais c'est vraiment ce que je dois travailler en ce moment. Et c'est pour ça que faire plein de matchs, ça va m'aider à lâcher prise. Des matchs qui vont s'enchaîner jusqu'à dimanche, jour des finales. Cerise sur le gâteau, Grenoble Tennis organisera aussi ses championnats de France en 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !